Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui parlons de nos souvenirs ou The Sea of Trees de Gus Van Sant. L'histoire c'est celle de Arthur Brennan, un homme qui semble décider à vouloir mettre fin à ses jours en allant au Japon et plus précisément dans la forêt d'Aokigara au pied du mont Fuji qui est une forêt réputée pour être une forêt où il y a un gros taux de suicide en fait parce que le cadre il semble très apaisant pour les personnes qui ont envie de mettre fin à leurs jours et il va se perdre dans cette forêt et il va rencontrer Takumi, un homme qui semble au bout de ses jours qui erre dans la forêt depuis deux jours, qui s'est ouvert les veines et donc ils vont tous les deux parcourir la forêt et essayer d'en trouver la sortie. Je vous dis que la base du film parce qu'il y a toute une autre histoire qui est racontée en parallèle mais ça serait un peu dommage de vous la raconter parce que ça gâche un peu de la surprise que le long métrage peut avoir sur vous. Donc voilà, ce film là, ça fait un an qu'on l'attend. Parce qu'il était en compétition au Festival de Cannes l'année dernière et il a eu un bashing mais monstrueux de la part de toutes les critiques. Les mots qui ressortaient c'était chiant, long et cucu. Cucu, c'est pas faux. Mais le problème c'est que ce film a subi tellement un énorme bashing que ça fait un an qu'il cherche un distributeur. Donc il a enfin réussi à en trouver un auprès de S&D mais il a galéré et pourtant c'est un film qui est maladroit mais extrêmement poétique. Le cucu, ça va dans le maladroit. Mais il y a ce côté très humain, si cher à Gus Van Sant qui transpire tout au long de ce film. Et rien que pour ça, le film vaut le coup d'être vu parce qu'il y a une poésie et il y a un humanisme qui se dégage de chaque image que nous montre Gus Van Sant dans ce long métrage. C'est assez saisissant de voir à quel point ce metteur en scène il sait capter l'être humain au bout de ses jours. Et là, il a atteint vraiment un sommet parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont relié The Sea of Trees ou nos souvenirs à Jerry qui est un autre film de Gus Van Sant où pareil, c'était deux personnages joués par Matt Damon et Casey Affleck qui étaient perdus dans un désert et qui allaient traverser ce désert. C'était un huis clos, ils n'étaient que tous les deux. Un huis clos. Survival, même si c'est une tête de huis clos. Et donc c'était vachement intéressant. Et donc là, il y a eu beaucoup de rapprochements parce que c'est deux personnages qui sont coincés dans une forêt et qui vont essayer d'en sortir. La connexion est très brève mais elle est assez intelligente pour faire ressortir que Gus Van Sant revient à des thématiques qui lui étaient chères et à un cinéma qu'il n'avait pas exploré depuis pas mal de temps. Et pour le coup, c'est assez intéressant. Au niveau du scénario, c'est Chris Sparling qui s'y colle. Le scénario est plutôt intelligent même si la structure narrative de base est extrêmement cul-cul et beaucoup trop cliché. C'est-à-dire qu'en fait, toute la base du film, tout ce qui en fait son essence, elle est ultra bancale. Elle est ultra bancale parce qu'en gros, il y a deux histoires en parallèle. Il y a une histoire qui se passe dans le passé de Arthur et il y a l'histoire qui se passe dans la forêt où il est avec Takumi. L'histoire passée, elle n'est pas très bien amenée. Elle n'est pas très bien amenée parce qu'on ne s'intéresse pas vraiment à cette histoire. On ne la trouve pas passionnante, on ne la trouve pas entraînante. Il y a même beaucoup de longueur et on va dire que c'est assez mal réparti dans l'histoire de base, donc la survie dans la forêt. Par contre, la survie dans la forêt, elle est extrêmement bien amenée. Mais cette survie dans la forêt, elle prend au trip. Elle est vraiment hallucinante. Il y a des scènes où on est accroché à notre fauteuil parce que c'est super bien fait. Mais ça, c'est vraiment bien complété par la mise en scène de Gus Van Sant. Parce que le scénario en lui-même, Sparling, il a du mal à le maîtriser. On sent qu'il ne sait pas où emmener ses personnages. On sent qu'il ne sait pas forcément comment les traiter de manière élégante ou subtile. Et ça donne des lourdeurs qui parfois sont un peu plombantes et qui ne servent pas le récit. Et c'est assez dommage quand on voit qu'on est vraiment attaché au personnage d'Arthur. Le personnage d'Arthur est passionnant et l'attrait qu'il a pour Takumi et le besoin qu'il a de vouloir l'aider à sortir de cette forêt avant de mettre fin à ses jours rend ce personnage encore plus fascinant parce que ça lui donne une profondeur dramatique qu'on n'imaginait pas quand on voit le film se dérouler au tout début. Et c'est assez intéressant parce que c'est très méthodique mais dans la mise en scène de Gus Van Sant tout ce qui est de l'ordre du premier acte c'est-à-dire du moment où on débarque et on voit Arthur jusqu'au moment où il retrouve Takumi il y a cette idée qu'on nous le montre comme un personnage qui sait ce qu'il veut et qui a déjà tout prévu à l'avance c'est assez intelligent mais là on peut tout de suite passer sur la mise en scène de Gus Van Sant ce qui est très très fin c'est que les premiers plans sont extrêmement symboliques l'un des premiers plans qu'on a du film c'est le personnage d'Arthur qui dépose sa voiture dans le parking de l'aéroport où il va prendre l'avion pour Tokyo et qui laisse les clés sur le volant et qui laisse son ticket de parking et c'est parfait quoi en trois plans on nous a planté le décor on nous a montré ce que ce personnage veut et pourquoi il est dans ce film et c'est très très beau et il y a toute cette idée aussi de la proximité qu'on va entretenir avec le personnage d'Arthur notamment une scène qui est extrêmement forte là-dessus c'est quand il découvre Takumi quand il découvre Takumi la scène juste avant nous avait préparé à ça en nous rapprochant très très près d'Arthur genre par exemple à peu près à 7 niveaux de cadre c'est-à-dire qu'on a vraiment que cette partie-là du visage d'Arthur dans le cadre et c'est extrêmement près et Takumi on va le découvrir de très très loin on va le voir en plan large mais ça ne va être qu'à partir du moment où Arthur va décider d'aller vers lui que l'on va s'élargir et qu'on va prendre conscience de l'action que ce moment où Arthur va décider d'aider Takumi va avoir sur le reste du récit et c'est très très bien amené cette ampleur, cette force poétique et au-delà de ça voilà il y a le fait que ce personnage va devoir traverser les enfers pour arriver à revivre et à renaître et à réapprendre à vivre et c'est ultra profond c'est vraiment extrêmement bien amené c'est vraiment dommage que le scénario soit cul cul parce que la mise en scène de Vincent est tellement tellement élégante tellement ample tellement poétique c'est dommage que ce scénario soit creux et qu'il soit cul cul parce que franchement sinon ça aurait donné un film à l'ambition et à l'envergure émotionnelle tellement dense c'est vraiment dommage parce qu'il y a vraiment des scènes où on est accroché où on est impressionné par la beauté par la force de l'émotion qui se dégage de tout le film c'est dingue de voir que Vincent qui sait encore nous surprendre de ce point de vue là au niveau scénographique il y a un très très joli travail sur le cadre il y a un très très joli travail de mise en scène il y a un très très joli travail sur l'impact de la nature sur ces personnages là enfin c'est vraiment extrêmement dense au niveau du casting ça va être très simple le casting on va en faire le tour très rapidement à part Naomi Watts Ken Watanabe et Matthew McGonagall il n'y a personne qui ressort vraiment du film Naomi Watts est bien même si elle est assez en retrait elle est tout de même élégante il y a 2-3 scènes où elle est assez vaincante mais c'est surtout Ken Watanabe qui ressort Ken Watanabe qui est un acteur qui est magnifique peu importe le rôle dans lequel il joue peu importe le film dans lequel il joue il est vraiment excellent il apporte beaucoup de profondeur à ses personnages et puis Matthew est-ce qu'il y a encore besoin de précider que Matthew est un grand acteur non Matthew est un grand acteur point alright 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 c'est un très très grand acteur et là il est juste magnifique du début à la fin il est vraiment impressionnant bon il fait du Matthew mais il le fait tellement bien que ça marche à merveille et on est pris du début à la fin du film donc voilà pour faire simple The Sea of Trees ou Nos Souvenirs c'est un film qui est plein de maladresse mais alors vraiment bourré mais à rabord qui est cucu qui est classique mais qui est tellement bien mis en scène qui a un fond tellement poétique et qui a des acteurs tellement merveilleux que rien que pour ça ça vaut quand même le coup de voir ce film même s'il est un peu mancal donc voilà si vous avez l'occasion de voir Nos Souvenirs ou The Sea of Trees de Gus Van Sant vous pouvez y aller c'est un film qui est élégant poétique et extrêmement beau il y a vraiment des scènes qui sont magnifiques à plus à plus et puis on se débrouilleux et puis on se débrouilleux et puis on se débrouilleux